Bonjour à toutes et à tous, Natsad, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec Anna, la dernière fois nous avions réussi à enchanter la mulette afin d'échapper à la sorcière. Et nous étions en train d'aller chercher Ben pour partir enfin de cette tour, enfin ! Nous allons nous en aller, dépêchons-nous, j'ai hâte ! Allez mon petit Ben, viens avec moi. Allez viens ! Pourquoi tu ne bouges pas ? Viens ! Quoi ? Il n'y a plus de fantômes, ils sont partis. Quoi ? Elle est là ou quoi ? Oh non. On était à deux doigts de sortir. Non. Comment tu es rentrée ? Eh bien oui quand même un peu, apparemment non. Mais d'où sortez-vous ? Ouais eh bien ça aussi ça fait partie de mon plan. Mais d'où sortez-vous ça ? J'aimerais bien savoir. Par où t'es rentrée ? Ah, voilà ! Elle est passée par le trou. Laisse-le tranquille maintenant. Ouais, bien dit Anna. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Nous changer un asticot ? Je vais utiliser la téléchnésie sur toi. Tu vas voir, ça va vite être réglé. Tu te plies en deux. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Oh, bah on va tester hein. Ah, c'était ça. Et puis il est en deux. Oh, il est mignon. Vas-y Anna. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Sous-titrage ST' 501 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 Fais-le avec moi. Je vais aller voir si je peux les leveler et vous apporter votre maison. Leveler ? Leveler avec les rogues ? Tu fais ça ! Ouais, fais ça Anna, t'as raison. Où se trouve la cabane dans laquelle vous comptiez vous installer ? Où est la cabane que vous vouliez s'arrêter ? Si la vérité soit dit, nous avions réservé une résidence désirable. C'était parfait. Ah mais tu m'as dit ce que tu as déjà dit. Et eux ils ne parlent pas ? Non, eux ils n'ont pas d'éducation. Sans la même expertise de la langue humaine. J'ai peur que vous devriez restreindre votre sommeil à moi. Oh mon dieu. C'est triste. Bon, je ferai mieux de vous laisser. En fait c'est les musiciens de Brem ça. Ah, c'est les musiciens de Brem. Euh... Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? Hum... Il y a des musiciens de Brem. 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 Ah moi ? Bon bah, ils ont le levier. Je sais pas à quoi ça peut servir mais... Ah c'était juste pour s'amuser. Bon. Euh... Tio. D'accord. D'accord. Oups. Hum... Donc euh... Mulle de fond on va aller voir ce que c'est. D'accord. Oups. Hum... Mulle de fond on va aller voir ce que c'est. Non, t'en as trouvé une. Anna, c'est la fille qui a le plus de chance. Bon, Ben, qu'est-ce que tu racontes, toi? Bravo! Eh, fais pas ta chouchotte. Il était fatigué. Il avait envie de faire un petit cercle. Qu'est-ce qu'on attendait ici, pour moi d'aller voir un petit cercle ? Ok, Anna, je peux faire ça. Juste... Be careful, ok ? Mouche. Bonne soirée, sirs. Hey, girl. C'est moi, ou... Hmm ? Isn't she... ...you know ? Mmm... Hmm... ...Yeah, I thought so. How about that ? Oui, dans une taverne? A Wunderhorn? Une taverne? La petite fille, cette ville, c'est une ville magique. C'est vraiment? Oh, wow! Ah, c'est vrai. C'est une pratique de mourir, mais il y a encore beaucoup d'entre eux. Tu sais, les gens magiques. C'est une ville magique. C'est une ville magique. Vous m'avez dit qu'il m'avait reconnu. Ah, encore des sorcières. Vous m'avez dit qu'il m'avait reconnu. Ah, donc on est bien recherchés. Ah, encore des sorcières. Oh non, il y a encore une sorcière dans ce village. Oh non, c'est terrible! Où ont-ils? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui concerne. Qu'est-ce qu'il y a de quoi? Ouais. Euh... Je vais aider à retrouver les enfants et le magique. Si c'est le cas, alors... Je vais aider à trouver les enfants et le wizard. Vous n'êtes vraiment pas du coin. Non, je ne suis vraiment pas du coin. Je te l'ai dit. Je viens d'une ferme très lointaine. C'est gentil, monsieur. Oh, tu t'inquiètes pour nous? Oh, tu t'inquiètes pour nous? Ah, il faut espérer que tout ça va bien. Je me demande quand même comment il fait pour comprendre Guy, là. C'est bizarre. Euh... Ache. Allez, Zou. A la hache. Mais quoi? On ne peut pas prendre des haches? C'est même pas amusant. Bon, alors. Le magicien. Le magicien. Le magicien. Il a dit derrière l'église. Vers l'allée. Allons vers l'allée. Hop là. Vers l'allée. Vers l'allée. Vers l'allée. Tu fais peur. J'irai une psychopathe. Quoi ce livre? La tour de la sorcière. Non. Non. Je ne sais pas. Je suis allée beaucoup pour obtenir ça. Hmm. Tu... Tu... Tu es toute seule ici ? Un enfant ? Un enfant ? En un allée ? En un allée ? Alors... Je suis en train de chercher quelqu'un. Hein ? Qu'est-ce que tu sais ? Un wizard de quelque sorte ? Euh... Euuuuuh... No. I do not know anything about the wizard's secret magic shop. Huh ? Wait. The wizard's shop ? That door you just came through. What was that ? Oh... Uh... Uuuh... Eeeeuuh... C'est des bruits trop bizarres. Naturellement. Elle a une tête de psychopathe mangeuse d'enfant. Trop une tête. En plus son rit est horrible. Il y a quelqu'un? À part le hibou? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Qui va là? Oh, uh, hello. Mon nom est Anna. Sir? Anna. Dear child of the West. Yes, yes, of course. Tu nous connais? Quand on disait magicien, je pensais... ...à un homme barbu. Vieux. ...à un homme barbu. D'accord, voilà. Take a seat. C'est bon, c'est... Que voulez-vous dire par une maladie d'un type particulier? Ouais, j'aimerais bien savoir. Genre c'est pas juste un simple rhume ou une simple grippe? D'accord. Je suppose que c'est la sorcière qui a fait ça. Dis-nous ce que c'est comme objet. Oh, tu énerves, calme-toi. Oh, tu énerves, calme-toi. D'accord, c'est quoi déjà? C'est quoi? Attends, je note. L'orbe d'ombre... D'accord. Les Weissfrauen? C'est quoi ça? D'accord, faut pas rentrer dans l'eau. D'accord, faut pas rentrer dans l'eau. Euh, le second. Au sommet d'une montagne de verre. D'accord. C'est comme la belle et la bête, en fait. D'accord. Un vieillissement. Un bon point de verre. Bon, et le dernier objet, alors? Ah, c'est parfait. C'est quoi, c'est le dragon? Non, le cristal. Ça... On va donner à une petite dame. Très gentille, cette petite dame. C'était vraiment peur. Je l'ai fait, mais une jeune femme l'a pris de moi, juste à l'extérieur. Un des les plus puits de l'épaule en toute la terre, et tu l'a donné. Bah oui ! Non comme ça, je veux dire, elle était belle à ça, et elle a l'air comme une petite petite... Ouais, j'ai une petite petite vieille. Pas trop de bonnes. D'accord. On va le récupérer. Euh... Savez-vous comment va mon pâti ? Quelle gentillesse. Quelle gentillesse. Elle adore les enfants, ça sent. Bon, j'aurais aimé d'aller chercher ces objets. Tu pourras à moi me donner ton nom ? Je te rassure, je t'aime pas non plus. Bon, les amis, on va se laisser ici. Alors, je suis surprise du magicien. Je pensais à un vieil homme tout barbu, un petit peu style le Père Noël. Au final, on se retrouve avec une jeune femme. Bon, un peu surprise. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Bye !